Salut à tous, c'est Lise de The Magical World et vous savez que quand vous me retrouvez seule, c'est pour un nouveau DIY donc on se retrouve pour un DIY inspiré de notre vidéo précédente on a fait un swap avec Camélia et le monde d'Harry Potter si vous voulez revoir cette vidéo, je vous la mets en petit i vous avez également le swap qu'elle nous a envoyé dans nos vidéos Youtube et j'ai réalisé pour Camélia la plume à papote de Rita Skeeter qui a eu l'air de beaucoup vous plaire donc je me suis dit qu'on allait faire ce DIY ensemble et bah c'est parti, je vais vous lister tous les instruments dont vous allez avoir besoin donc bah évidemment pour réaliser une plume à papote, vous aurez besoin d'une plume moi ce sont des plumes que j'ai acheté sur Amazon donc je vous mettrai le lien en description et ce sont des plumes de faisan donc voilà, verte comme ça, comme la plume de Rita Skeeter et c'est plutôt chouette parce qu'elle est un peu recourbée au bout comme la plume de Rip en plus de cette plume, vous allez avoir besoin d'un pompon normalement le pompon est vert mais j'ai utilisé mes derniers pompons vert pour faire la plume à papote de Camélia donc là j'ai décidé d'utiliser un pompon violet qui nous rappelle quand même les couleurs de Rita Skeeter qui sont le vert et le violet vous aurez également besoin d'un embout de plumier donc une plume métallique comme ça ça c'est tout ce dont vous aurez besoin pour réaliser cette plume à papote évidemment on aura besoin d'un pistolet à colle chaude pour venir assembler tous les éléments mais en plus de cette plume à papote on va fabriquer ensemble la boîte dans laquelle elle se rend pour la boîte vous aurez besoin d'un ciseau et du patron de la boîte qui est comme ceci et ce n'est pas moi qui ai fait le patron de la boîte je vous mettrai le lien, vous pouvez le retrouver sur le blog de Transplanner HP qui a d'ailleurs réalisé plein de DIY super sympa vous allez également avoir besoin d'une bande de tissu violet d'un crayon de papier éventuellement d'un cutter et d'une perforatrice moi je ne sais pas si ma perforatrice vu que c'est une grande et qu'elle est automatique je ne sais pas si ça va très bien fonctionner donc si ça ne fonctionne pas, j'utiliserai le cutter pour faire les trous pour pouvoir passer la ficelle vous verrez ça pendant qu'on réalisera le DIY et puis bien évidemment d'une règle et bien c'est parti on va faire un peu de ménage sur la table et on va passer à la première étape la réalisation de la plume à papote c'est parti alors tout simplement première étape vous allez prendre votre plume et vous allez venir y insérer votre pompon donc tout simplement enfoncer la plume dans votre pompon donc c'est un peu dur il faut forcer un peu voilà ça y est vous voyez ça y est c'est déjà quasiment une plume à papote et puis on va un peu de colle chaude vous voyez sur le bout qui dépasse et puis on vient y coller la plume pour les plus jeunes d'entre vous évidemment pour l'étape de la colle chaude je vous invite à demander de l'aide à vos parents il ne faudrait pas que vous vous brûliez pendant cette étape et ça y est vous voyez en même pas 30 secondes on a notre jolie plume à papote et bien maintenant on va passer à la boîte qui va contenir cette jolie plume donc là dans un premier temps tout simple vous prenez le patron et puis vous découpez donc voilà ça y est on a fini de découper le patron de notre boîte évidemment j'ai oublié de vous le préciser mais il faut l'imprimer sur du papier un peu épais parce que sur du papier simple ça n'aura pas une bonne tenue si vous n'avez pas de papier épais vous n'avez que du papier relativement fin je vous invite à le coller sur du carton pour que ce soit un peu plus sympa donc sur par exemple une boîte de dentifrice ou ce genre de choses pour avoir un support un peu plus dur donc là on va venir prendre une règle et puis sur chacune des lignes dorées on va venir mettre les marques de pliure pour commencer à donner une forme à notre boîte et puis maintenant on va venir faire toutes celles des côtés toutes celles-ci c'est pareil on les replie vers l'intérieur voilà donc là on commence à avoir notre forme et tout simplement les petits côtés on va venir les coller sur les grands côtés donc là vous allez avoir besoin de votre bâton de colle vous voyez là les deux petits côtés on met de la colle dessus on vient les coller en dessous pour que le vert soit devant et vous le met coller jusqu'aux angles et on fait pareil de l'autre côté et là ça y est la boîte commence à prendre une très très jolie forme et regardez le devant de la boîte il y a la plume à papote qui est dessinée dessus elle est vraiment super sympa à cette boîte c'est pour ça que j'ai pas cherché à designer un modèle moi-même parce que j'aimais déjà beaucoup celui-ci donc voilà et là tout simplement derrière vous venez mettre tous les rabats dedans pour que la boîte fasse donc voilà mais là vous voyez hop ça fait un petit vide donc moi ce que j'ai fait avec la boîte de camélia c'est que j'ai fait une petite encoche ici ici et ici pour qu'on puisse passer une petite bande de tissu et faire une jolie boîte fermée après si vous n'avez pas de perforatrice ou si vous avez peur de vous rater vous pouvez tout simplement mettre le nœud par dessus par exemple comme ça voilà mais je trouve ça sympa d'avoir le nœud intégré à la boîte donc on va mesurer hop pour bien centrer notre trou ça fait 21 cm donc on va faire un trou à la moitié donc à 10 et demi et là on va prendre notre petite perforatrice pour faire les trous où il faut mais avec ma perforatrice je sens que ça va être compliquée donc je vais le faire avec le cutter voilà donc là on a percé un trou lié ici sur le dessus de la boîte on va percer un trou juste ici sur la tranche et puis le dernier trou et là on va venir passer la ficelle donc je pense qu'elle est peut-être un peu grande mais hop vous allez la passer dans les deux trous là puis sur le trou du dessus et là vous voyez hop on a fait notre petit nœud et notre boîte est terminée donc là c'est un peu trop moins mou donc je vais couper hop et voilà on a notre super jolie boîte pour ranger notre petite plume à papote moi je la range pas dedans de toute façon parce qu'elle dépasse un peu parce que je préférais la faire plus longue mais à savoir que si vous voulez la faire plus courte pour qu'elle rentre il faut juste monter le ponton un peu plus haut et couper les plumes qui dépassent et puis le tour est joué et ben voilà on en a fini avec ce DIY la petite boîte et la plume à papote de Rita Skitter j'espère j'espère que ce DIY vous aura plu n'hésitez pas à nous dire en commentaire si oui ou non si vous voulez de nouveaux DIY n'hésitez pas à donner des idées de DIY que vous aimeriez que je réalise toujours des DIY super simples vous savez que sur la chaîne je ne suis pas très très douée non plus vous ne me demandez pas des trucs de fou voilà pensez à vous abonner à commenter si vous voulez et puis si vous reproduisez ce DIY n'hésitez pas à nous taguer sur Instagram pour qu'on puisse repartager vos créations voilà et ben écoutez je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo bye